J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui sur cette belle victoire du Loup, ça ne fera pas jamais 203, après deux ans on en rêve on s'est fait voler à Montpellier, cette fois on y va gagner, pas l'oeuf pas tout, salut ! Bonne aller, bonne santé à tous les joueurs, staff technique et à tous les supporters du Loup, très bon match du Loup ! La compo avec la première ligne Scodella, Mennini et notre ami Michael Ivaldi, pour la deuxième ligne il a encore pris un coup de folie notre cher ami Pierre Mignoni avec Laurent Goujon aux côtés d'Henri Crout qui a fait un super match exemplaire ce soir, avec la troisième ligne Ferns pour Uccelli, Patrick Sobella et cette charnière magnifique ce soir, homme du match à charnière avec, comment il s'appelle, Jean-Marc Doussin et, je ne m'en rappelle plus, bref. Ah non, du numéro 10, Migneski, avec pour les arrières, il y avait Arnold, il y avait Wolf, Nacquetassi, Palisson qui a fait un match de merde, non non, faut pas parler comme ça, il a gâché des occasions, il a gâché des occasions, il n'a pas été, bon bref, la compo se sont réfléchis, et donc voilà. Lui c'est Mildoratatouille, on va l'appeler Jean-Marc Doussin, on va se surnommer comme ça chez nous, donc c'est le talent dehors, talent dehors, Palon d'or pour voir, homme du match, en deux je mettrais Migneski, cette charnière, je me faisais du souci la semaine dernière, mais en fin de compte, cette semaine ça a été impeccable, des très bons plaquages de Jean-Marc Doussin, il a sauvé, il a fait beaucoup de choses, voilà, oui. Oui, c'est moi, ça a toujours été son truc, c'est pas son vrai poste en plus à la mêlée, c'est plutôt en 2014. Par contre, ce que je reproche un petit peu, c'est ses chandelles là sans arrêt, de rendre le ballon à l'adversaire, ils nous ont fait le port, voilà, tel que faux, bon, c'est vrai que ça s'est bien terminé pour nous. Il y en a un, il a fait un très grand match ce soir avec des bons bouchons et tout ça, des gros plaquages chez Carlefons. Ah, Carlefons, trop bien, bien, oui, 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 c'est ça. Je crois qu'en cours de match, il a, ça va être le top des tops. On avait déjà dit ça la semaine dernière à ou deux matchs, bon, bah plus de 15, c'est trop. Voilà, je pense. Voilà, Henrik Root en deuxième ligne, très fort. Ah, exceptionnel, ah oui, hein, hein, ouais, 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 exceptionnel. Et puis je pense que Yoel Bougeon a fait sa partie aussi. Voilà, c'est pas son poste, on va pas... Oui, c'est pas son poste. Arnold qui a été très bon aussi, encore à l'arrière. Bon, je vais, je pense que Toby Ardog, l'essai qu'il a fait marquer pour moi, c'est le plus bel essai de l'année pour moi, pour le moment. Voilà, du top 14. Voilà, du top 14, parce que ce qu'il a fait, cette retournée acrobatique avec la main, c'est magnifique. Donc rappel du score, là, on va dire, oui, 25-14 pour le moment. 25-14, voilà. Ce qui va nous faire remonter dans le classement, parce que Pau a perdu, Pau a gagné contre... 40-23 face à la section, face à Bordeaux-Bête. Oui. Et nous, et du coup, 5e du top 14, seul 5e ce soir, avec un total de 40 points, j'essayerai de vous l'afficher. 40 points, donc plus qu'encore 3 ou 4 points pour se maintenir dans le top 14. Et puis nous, on ne vise pas le maintien. Oui. On veut les mi-finales voir le stade de France, on s'enche. Ah, pourquoi pas, mais bon, hein, autrement, ben, bon, l'arbitrage un peu à la fin qui a été un peu brouillon, brouillon, ça a été, ça. Oui, parce que je trouve qu'ils ont fait beaucoup de fautes de mal, les Montpellierens, et je pense qu'il aurait dû avoir un carton jaune pour une suspension de foot. Alors après, il nous a mené un carton pour Dylan Cretin, oui, lui, il l'a pris, mais pas les autres. Oui, et puis, il y a beaucoup d'en avant de poste qui n'ont pas été sifflés par arbitre. Beaucoup d'en avant de poste. Ah, je n'ai pas qui compte tant. J'ai un de mes fils qui me dit que non, mais après, à la fin, il y a bien vu, il y a 2 ou 3 ans avant de poste qui n'ont pas été sifflés. Je trouve ça scandaleux, scandaleux. Voilà, c'est tout. Bon, ben, puis aujourd'hui, ben, heureusement, il n'y a pas de blessés graves. Tout va bien. Il n'y en a pas eu des blessés. Oui, il n'y en a pas eu, non, ça va, ça va, ça va. Et puis, la grosse rentrée a du pilier. Kevin Yamiogo, le petit jeune. Ah, oui. Il a raté un bon ballon à la fin. D'ailleurs, il nous a sauvé d'un essai. Bravo, ce jeune, je pense qu'il va aller très loin. L'équipe de France. Oui, et puis... Avec un banc de bas, ça sera... Voilà, l'année prochaine en plus. Alors, quelle première ligne qu'on va avoir avec tous ces jeux ? Alors, là, je me disais, déjà, on a la meilleure troisième ligne du top 14, mais on va avoir carrément la meilleure ligne en plus l'année prochaine. Oui, et puis... Sans éclatement. Grosse partie aussi de Patrick Sauvélan. Ah oui, en troisième ligne. Ah oui, les paquages et tout, les grattages de ballons, bravo. Bravo. Il n'y a rien à dire. Julien Roitcelli dans son rôle de capitaine. Oui, à l'âge qu'il a, moi je dis bravo, chapeau. Carreau signé, qui jouera jusqu'en 2020, jusqu'à l'âge de 39 ans sur le maillot du loup. Eh bien, je suis super content pour lui. Voilà. Voilà. L'info aussi, vous l'avez raté. Voilà. Et puis... Tu m'as dit Alexis Palisson parce que... Il n'était pas dans son match. Voilà. Il nous a... On aurait pu mettre trois essais. Je pense qu'au lieu de faire la passe sur notre centre, il aurait dû faire comme Toby Arnold, il s'est arrêté à volant. Il aurait dû faire un coup de pied à la suite, même si lui n'était pas... Il n'était pas assez rapide. Je pense que... Comment il s'appelle le numéro 12 ? Regarde. Non, non. Regarde n'a pas joué aujourd'hui. Si, il a joué. C'était Thibault Regarde. Non, non. Votre... C'est Regarde qui a joué. Coupe et reprend. C'est Regarde qui a joué. Non, non. Non, mais en 12, oui, mais c'est Nagel Tassi qui veut pas. Nagel Tassi, oui. Euh... Qui aurait pu accélérer et je pense qu'il aurait pu... Avec sa vitesse de pointe, il aurait pu marquer un essai à l'essai. Mais non, il y a eu Regarde aujourd'hui qui a joué. Et bon, on verra. Vous avez vu la compo avant, on retourne ici. Et Thibault Regarde, il a fait quoi au demi-temps alors ? Non, il a joué, mon cher ami. Il était titulaire ce soir. Avec Noana qui est passible pour les arrières. Et avec... Arnold et... Il est sorti après en deuxième mi-temps, non ? Non, mais c'est qu'Arnold était arrière. Il était le numéro 1. Ah, ok, ok. C'est pour ça qu'on l'a pas vu encore sur le niveau offensif. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, il y a des joueurs comme notre ami Bougeon ou Arnold qui jouent pas forcément à leur place, mais qui ont été pas mauvais. Ah oui. Pour les repositionnellement, ou même Jean-Marc Dossin, comme je le disais, c'est quoi son poste à la Mélée ? Et puis, bravo Pierre, pour Pierre Robignoni. Bravo, très beau coach. Peut-être qu'un jour, il y aura l'espoir qu'il sera peut-être entraîneur de l'équipe de France d'aujourd'hui, parce que je crois que... Voilà, pourquoi il y a le... Parce que je crois que c'est un entraîneur comme ça, il y a un jour qu'il faudrait pour l'équipe de France d'aujourd'hui. Ah oui, avec tout ça... Voilà, parce que je trouve que tous ceux qui, jusqu'à maintenant, depuis quelques heures, depuis quelques temps, depuis ces dernières années, ils sont... Ils n'ont vraiment pas vu. Tiens, regarde, il y a le coup de pied, dégage-moi. Et puis, voilà. Et puis, cette équipe de France, il ne faut pas être toujours les mêmes, c'est vieux, c'est vieux. Il faut faire confiance aux jeunes. Il faut faire ta jeune du loup, comme tu l'as dit. Oui, et puis comme la semaine dernière, le fils à Ntamac, qui a été vraiment formidable. Arrêtons avec ces vieux, là, de 38-40 ans, mettons des jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir de l'équipe de France. Voilà, bon, on ne va pas parier, on va faire... Ah ben si, on va pouvoir revenir... Parce qu'on est supporters du loup, mais supporters aussi d'équipes de France. Avant tout, on est français. Il ne faut pas l'oublier. Oui, voilà. Par contre, il y a des actions, des faits de jeu, souvent, ils jouent à ce moment en top 14. On se plaint qu'il y a des joueurs qui meurent et qui coupent le souffle. Mais tout à l'heure, avec le stade français, ça aurait mérité. Ah oui, il faudrait revoir ça. Les règles... J'espère que ça va être revisionné correctement. Comme la dernière, je crois. Oui, parce que pour moins que ça, de l'unir mitage... J'avais pris un carton trop mat de suspension. J'avais pris trop mat de suspension pour rien du tout. Je trouve ça un peu scandaleux, parce que là, il percute sous le coup, il percute la tête. Pour moi, c'est carton rouge, quoi. Bon, bref. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher ami ? Moi, je t'ai dit, c'est rouge pour moi. Après, ce n'est pas qu'il y a des gens qui meurent, mais bref. Il faut la sécurité, que ça soit d'un n'importe quel sport, on veut la sécurité des joueurs. Voilà. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On met un maximum de like, abonnez-vous, commentez la vidéo. Et je vous dis, qui se fait le palais à la prochaine ? Oui, à bientôt. On reste le crâne à la toc-toc. Et bonjour à mon petit tour, aux crêpes, que je verrai la semaine prochaine dans ses comptes titres. que le Racing, c'est quand ? Oui, je ne sais pas. C'est dans 15 jours, non ? Oui, il y a la Coupe d'Europe, il y a 15 jours. Oui, il y a la Coupe d'Europe, prof. La Coupe d'Europe, c'est l'essentiel, c'est le qualifié pour les forces finales. Et je pense que cette année, on va aller plus loin que la ligne arrière. Le Slap de France, du coup. Eh bien, pour moi, par contre. Allez, à la prochaine, salut. À la prochaine. À bientôt.